bonsoir tout le monde donc on accueille les gens vous souhaite la bienvenue on va avoir quelques petites directives à vous présenter super so welcome everyone we will take the time to welcome everyone to introduce them in the room and then we will have a couple of instructions to share with you tonight donc ça sera pas très long on va débuter par des des fonctionnalités zoom pour s'assurer que tout le monde a bien toutes les instructions en main donc on va juste attendre que tout le monde soit bien admis dans la salle donc je vais partager mon écran puis on va vous en guise d'introduction parler pendant quelques instants là de des fonctionnalités du zoom mon nom c'est marge josé laro puis c'est moi qui va être là ce soir pour animer la période des questions qui aura lieu à la toute fin pouvez-vous me confirmer que vous voyez bien mon écran oui merci madame gaddy madame le blanc bonsoir aussi tout le monde qui est là c'est le fun quand vos caméras sont ouvertes si vous avez la chance we invite you to open your camera if you can it's more fun to see you c'est le fun qu'on puisse se voir ensemble donc je vais donner les instructions en français puis ensuite en anglais donc pour commencer je fais juste quelques petits rappels donc comme vous pouvez voir à mon écran quand vous êtes sur zoom la premier onglet dans votre bannière en bas c'est pour ouvrir ou fermer votre micro quand vous vous connectez soyez pas surpris on s'assure de fermer les micros de tout le monde le plus rapidement possible mais à la fin de la conférence vous aurez la chance de poser vos questions à l'oral donc c'est là où on va vous inviter à réouvrir vos micros en appuyant sur ce petit bouton là ensuite vous pouvez voir qu'un endroit qui s'appelle discuter ou peut-être en anglais chat c'est l'endroit conversé où est ce que vous allez pouvoir écrire si vous avez des questions à poser et il y aura des gens qui seront là pour voir et regarder vos questions dans le chat peut-être même ils répondent marie claude le blanc que je vais vous présenter dans quelques minutes est très bonne pour répondre à vos questions dans le chat donc on la remercie d'avance pour ça ensuite de ça vous pouvez contrôler ce que vous allez voir à l'écran ce soir dans le haut à droite il ya un endroit où ça s'appelle afficheur affichage pardon quand vous cliquez sur ça vous pouvez afficher moi j'ai choisi le mode galerie ça veut dire que je vois tout le monde qui ouvre sa caméra vous pouvez aussi choisir de voir juste l'intervenant en plus gros quand vous cliquez sur l'intervenant vous allez voir la personne qui parle en plus gros plan donc ça c'est vraiment votre choix il ya un autre bouton qui vous permet de réagir donc si quelqu'un dit quelque chose puis vous trouvez que c'est c'est bien vous êtes en accord avec ça vous voulez signifier que vous avez bien compris vous pouvez faire un pouce en l'air par exemple ou si vous aimez quelque chose vous pouvez faire un coeur donc ça c'est des possibilités de réaction et ça donne un peu plus l'impression qu'on est ensemble dans la même salle c'est ce qu'on va chercher à recréer ce soir comme ambiance je vais aussi vous rappeler que la session de ce soir sera enregistrée donc vous soyez au courant de ça et pourquoi pas en profiter pour sourire je vais maintenant passer aux instructions en anglais et puis sous peu on va démarrer le tout so the main feature of zoom in english so first of all we probably mute yourself already so you're probably muted at the moment but if you want to ask questions later on we will invite you to unmute yourself with the first little thing here you can just click on it to unmute yourself and the second one is for your camera we invite you to open your camera on vous invite à ouvrir vos caméras and this gives us the opportunity to feel who's in the room to see your reaction and to have the impression that we're talking to real people donc on a plus l'impression que vous êtes là quand vous ouvrez vos caméras donc merci de le faire c'est vraiment gentil on apprécie ceux qui ouvrent leur caméra thank you so much for opening your camera it's really nice um ensuite de ça vous pouvez oh yeah speaking english you can adjust your window and the size of your window and what you are seeing so when you look on the top right um in french it's written affichage i'm not sure exactly what is written in english but if you go on the top right you can either see all of the windows of everyone or you can just see the speaker and so make sure you click on it if you want to adjust it it's a bit different when you are on your iphone and let us know in the chat if you need any precision on that if you want to give us feedback you there's a reaction button you can click on it if you want to applause if you want to give a heart to something that you quite appreciate so feel free to give us your reaction also that gives us the impression that you're more with us um especially for madame gadzi tonight that we'll be presenting and we also want to remind you that we are recording tonight's session so be aware of it um it will be recorded donc voilà pour les présentations on va débuter vraiment super le titre de la conférence ce soir c'est assidime et non-assidime à outremont et dans le my land les usages et les partages des espaces publics la conférence sera donnée par valentina gadzi la conférence sera donnée en français but you will also have in english a translation of pretty much what is said so you will be able to read what is said and ask your questions in english donc voilà pour ça et ça dure jusqu'à 9 heures it will last until nine o'clock et nous aurons une période de questions pour approfondir ce qui sera discuté dans la conférence de ce soir so we will take the time give you the opportunity to ask questions to madame gadzi after her conference tonight pour le programme de ce soir voici le plan de la présentation donc le mot d'ouverture dans quelques instants on va aussi vous présenter les règles du jeu on va ensuite enchaîner avec la conférence vous aurez une période de questions et puis il y aura une petite période pour expliquer quelles seront les prochaines étapes so the plan of the presentation for tonight we will have the opening remarks in a couple of seconds and then we'll explain you the rules of the game some of you were there last week so you probably know them already then we will have the conference that will last around one hour and twenty minutes sa conférence va durer une heure et vingt environ and then you will have the opportunity to ask questions in order to make sure you understand all the content that were shared tonight and we will finish with a conclusion donc voila pour ça sans plus tarder je vais maintenant donner la parole à Marie-Claude Leblanc qui est directrice de l'arrondissement donc the opening remark will be with my claude leblanc that is the borough director of outremont montréal donc à vous madame leblanc merci madame laro alors bonsoir tout le monde vraiment heureuse d'être avec vous ce soir alors je vais être très brève et concise dans le point la table de concertation de bon voisinage est née l'année dernière pour soutenir ses travaux l'arrondissement commandé deux études celle de monsieur de gens présenter le 25 novembre et la semaine dernière et celle de madame gaddy qui va vous être présenté ce soir j'espère que vous allez avoir une bonne soirée et que vous allez en apprendre tout plein alors remercie beaucoup vous êtes en mode sourdine madame laro merci merci donc i was just saying thank you very much merci beaucoup madame leblanc pour cette ce mot d'ouverture for the opening remark and i will just remind because we have a couple of new people in the room so we'll just remind you very briefly if you want to open on je commence en français si vous voulez ouvrir vos micros vos caméras pardon si vous voulez ouvrir vos caméras on vous invite à le faire et aussi pendant la conférence si vous avez des questions vous pouvez commencer déjà à les poser on prendra par contre vos questions à la toute fin de la conférence on vous rappelle que la conférence est enregistrée et puis c'est aussi agréable si vous avez envie d'ouvrir vos caméras c'est le fun de vous voir ça donne plus l'impression pour madame gaddy qu'elle s'adresse vraiment à des gens qui sont là présents ensemble donc on vous invite à le faire n'hésitez pas aussi à réagir avec les boutons ici à applaudir c'est quelque chose que vous appréciez donc voilà c'est aussi ici que vous pourrez lever la main tout à l'heure so again the main feature of zoom because a couple of people just arrived and so you will be muted make sure if you can to open your camera it gives us the impression that we are all together in the same room it's fun for madame gaddy to be able to see each of you um and also if you want to comment if you have some questions we invite the questions to be written in the chat but at the end of the conference we will give you the opportunity to ask your question to open your camera and your microphone to ask your questions and if you want to react during the conference it's always nice to see maybe you want to give a heart applause this is also here you will find a place to raise your hand at the end if you have any questions and just want to remind you that the session tonight is recorded la session de ce soir est enregistrée je vais vous rappeler les règles du jeu parce que pendant la conférence je vous l'ai dit fermez vos micros ouvrez vos caméras on vous invite aussi à être présent le plus possible à écouter attentivement au meilleur de vos capacités des fois c'est aidant de fermer nos téléphones les distractions ça nous permet d'être vraiment là so a couple of rules i told you to cause your mic open your camera if you can it will be nice to see you make sure you stay present you listen carefully to the best of your about ability and sometimes it's helpful to close our phone or other application or any other distraction to make sure we are fully present aussi je vous dis tout de suite pour la période de questions qui aura lieu après la conférence comme je vous ai montré on va vous inviter dans les réactions à lever la main et ensuite à poser une première question pour vraiment donner la chance à tout le monde de poser des questions on va prendre une première question par personne on va vous inviter à être bref pour vraiment donner la chance à tout le monde de poser des questions aussi on va vous demander de faire preuve d'ouverture d'ouverture aux différences de vous exprimer avec calme et respect et l'objectif de ce soir juste pour être sûr qu'on est vraiment au clair ce soir l'objectif c'est d'entendre la conférence et ensuite de poser des questions d'éclaircissement sur la conférence qui a été donnée donc c'est pas ce soir c'est pas une plateforme pour exprimer notre opinion ça sera vraiment fait ça suite à la table de concertation de bon voisinage les gens travaillent à ça et puis après ça on aura des opportunités peut-être pour poser et exprimer des opinions mais je vais vraiment juste recadrer ce soir seulement donner de la place là pour les questions qui seront là dans le but d'approfondir la compréhension de ce qui nous sera présenté ce soir. Just to make sure we all agree on the same rules and at the end of the conference we will have a moment to ask questions like I said you will be able to raise your hand your real hand or your virtual hand and we will give everyone the opportunity to ask a first question you will have around two minutes to ask it we will invite you to be brief and really focus on the question and to be open to different the difference that will be presence tonight and to any difference of opinion or any perspective that could be present tonight we will invite you to speak calmly and respectfully and I just want to reframe that the objective for tonight will be to ask clarify clarifying questions so if you want if there's something you want to know about the conference that you want to make sure you understand that will be the right place and but it will not be the place to express your opinion um maybe later on you will have a platform for that so that's it for the rules i think we are ready to start i will start stop sharing so madame gaddy can share her screen on her side and voila donc à vous la parole madame gaddy je vous invite à partager votre écran voilà parfait donc je vous souhaite à tous une très belle conférence thank you so much madame gaddy for being here à vous la parole merci beaucoup merci madame laro est-ce que tout le monde voit mon écran parfait super donc j'aimerais d'abord remercier l'arrondissement d'outremont pour l'organisation de cette présentation publique de mon rapport des recherches et avant de commencer j'aimerais faire une toute petite note linguistique concernant ma présentation présentation powerpoint donc comme on m'a été demandé elle est en version bilingue français et anglais vous pouvez le voir à l'écran mais comme c'était le cas déjà pour les deux présentations que j'ai fait à l'interne en français pour l'avondissement je sais pas j'ai vraiment décidé de laisser les extraits des entrevues dans leur langue originelle soit en français ou en anglais et c'est là pour deux raisons fait d'abord je ne voulais pas trop alourdir les diapositives qui sont déjà très chargées mais je tenais quand même à garder certains détails pour que tout le monde à la fois en français et en anglais puisse suivre sur les diapositives je voulais garder les extraits parce que les entrevues ensemble avec les observations sont la base empirique sur laquelle j'ai élaboré mes propos et ensuite conserver les extraits en langue originelle me permet de garder une trace du clivage linguistique qui comme on le verra traverse les relations entre non-chassidim et non-chassidim dans le quartier je tiens à dire que je ferai quand même une traduction en français à l'oral pour les extraits qui sont en anglais sur les diapositives donc la recherche m'a été commissionnée à la fin du mois d'octobre d'octobre 2020 et les mandats étaient de documenter les usages et les partages des espaces publics entre chassidim et non-chassidim à Outremont et d'Alem Island comme le dit le titre de mon rapport donc la question qui a guidé ma recherche est de savoir comment un chassidim et non-chassidim habitantes et habitants du quartier d'Outremont et du mainland et personnes qui travaillent vivent quotidiennement les uns à côté des autres et dans quels usages et quels partages de l'espace public on peut y observer mais aussi de quelle manière ces mêmes personnes parlent de leur expérience à la suite du philosophe français Thierry Paco pour espaces publics j'entends ici des endroits physiques et localisés je cite l'adjectif public accessible au public arpenté par les habitants qui réside ou non à proximité donc l'adjectif public pour moi se réfère à la potentielle accessibilité de toutes et toutes à ces espaces ainsi qu'à l'observabilité de ce qui se passe dans ces lieux comme nous le rappelle les sociologues américaines Joseph Goosefield en suivant cette définition et les mandats spécifiques qui m'ont été confiés les espaces publics que j'ai considéré dans ma recherche sont les parcs et les mini parcs les ruelles et les trottoirs ainsi que les magasins des quartiers d'Outremont et du Myland donc la structure de ma présentation de ce soir suit celle de mon rapport de recherche qui est articulé sur sept chapitres je ne vais pas rentrer bien évidemment dans tous les détails c'est vraiment je vais vous donner une vue d'ensemble de ce qui est le contenu des rapports mais je vais passer à travers tous les points je commencerai par une brève contextualisation de l'espace urbain à l'étude je poursuivrai avec les résultats des observations des parcs je vais pas traiter ici du mini parcs pour des raisons de temps mais on pourra y revenir pendant la période de questions si jamais et je mettrai par la suite en perspective les résultats des observations avec ce que les résidentes et les résidents disent de leur expérience au point 3 je reviendrai sur les irritants que certaines personnes non assidiques soulèvent lors qu'elles me parlent du partage de l'espace avec des assidives par la suite au point 4 je reviendrai sur le point de vue des personnes assidiques je passerai ensuite examiner l'expérience des habitantes et des habitants du quartier dans les magasins assidiques et non assidiques dans la sixième partie j'ai rencontre des entrevues avec les personnes qui sont en charge de la gestion de ces espaces publics notamment l'école blanche de l'arrondissement d'Outremont et les bibliothécaires du myland finalement j'ai conclué sur des pistes de solutions envisagées par les personnes que j'ai interviewé ainsi que sur des remarques conclusives des caractères plus général à la lumière de la recherche dans son ensemble donc avant de commencer je vais dire quelques mots sur la méthodologie je vais pas m'attarder en détail il ya toute une annexe qui vous pourrez lire dans les rapports ou encore on pourrait y revenir pendant la période des questions mais j'aimerais rappeler que cette recherche s'est basée sur 160 heures d'observations non participantes dans quatre parcs de l'arrondissement d'outremont et du plateau les parcs kennedy les parcs outremont les mini parcs de l'épée et les parcs l'assade cela dans le plateau il s'agit d'observations systématiques qui ont suivi le protocole de recherche qui a été élaboré par la chercheur québécoise en études urbaines nathalie boucher à ces observations s'ajoutent 43 entrevues avec des résidents et résidents propriétaires des commerces racidiques et non-assidiques et des employés des deux arrondissements donc quel est l'espace urbain à l'étude comme les montre la carte à l'écran il s'agit d'un espace urbain qui se trouve à la frontière des deux arrondissements outremont et les plateaux montroyal en particulier on parle ici du bas outremont là c'est la zone que vous voyez en rouge les districts claude rayan et en moindre mesure les districts joseph boyen et le 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 district du myland qui vous voyez en bleu qui à la fois un district du plateau montroyal mais aussi un quartier aux contours plus indéfinis ceci étant dit pour les personnes racidiques et non-assidiques cet espace urbain constitue un quartier donc on a deux arrondissements mais quand on parle avec les gens c'est d'un quartier qui il et elle parle donc c'est un quartier aux frontières plus ou moins mouvantes dont la définition émerge à travers les pratiques quotidiens et les images qui circulent en fait la frontière entre les deux quartiers qui officiellement est constituée par la rue atchison vous le voyez sur la carte s'ébrouille avec les pratiques quotidiennes tant pour les personnes racidiques et les personnes non racidiques d'un côté les personnes qui habitent dans le myland traversent souvent et considèrent les quartiers même les parcs qui sont dans outremont et encore une fois à la fois des personnes racidiques et non racidiques et de l'autre côté les personnes qui habitent outremont voient plutôt la frontière comme l'avenue du parc où ils et elles vont pour pour magasiner donc même si lors qu'elles parlent ces personnes parlent un quartier cela n'empêche que dans l'imaginaire des résidents outremont et le myland continue à constituer deux quartiers assez différents deux quartiers aux identités très définies donc à la fois pour les assidives et non racidiques en faisant écho aux images des deux quartiers qui circulent dans les médias ou sur internet outremont est plutôt associé à l'idée d'un quartier aisé plutôt bourgeois caractérisé par l'élégance de ces parcs alors que le myland est plutôt un quartier cool artistique et urbain donc cet écart dans l'imaginaire c'est pendant quelque peu nuancé si on regarde des prix les données statistiques un effet autrement est beaucoup moins homogène de ce que les images qui circulent peuvent nous le faire croire les dernières statistiques disponibles montre qu'un écart existe entre les districts d'outremont qui font partie du bas autrement donc ici à la zone on l'a vu qui nous intéresse ici et les autrement donc les revenus moyens en fait est deux fois plus élevés d'un Robert Bourassa qui est dans les autrement que d'un Claude Ryan qui est dans les bas autrement vous voyez sur la carte les deux districts et en effet les bas autrement et en particulier le district cloradien se rapproche plus du myland pour ce qui est né du revenu moyen les propos d'une jeune maman d'origine française qui à l'époque de l'entrevue venait de déménager dans les quartiers exemplifient bien ce que les chiffres nous disent en fait elle me parlait d'outremont elle me dit pour moi je cite pour moi il était complètement inaccessible mais j'ai découvert qu'il y avait plusieurs outrements je voyais que Bernard et les belles maisons un peu riches là-bas sur Côte-Sac-Catherine mais en fait il y a un autrement qui est un peu plus populaire et elle parle notamment de ces districts Claude Ryan le bas autrement où finalement elle a réussi à acheter et déménager si on en vient à la diversité ethno-raciale en regardant les statistiques les deux arrondissements semblent relativement homogènes entre eux l'immigration le taux d'immigration est plus ou moins égaux dans les deux dans les deux arrondissements et l'immigration s'est fait surtout en provenance de France et des Etats-Unis les minorités visibles constituent les 10% de la population d'outremont et les 15% dans le mainland cependant ces pourcentages, ces données ne prend pas en compte la minorité chassidique qui en effet constitue la véritable minorité visible du quartier donc une minorité que si on circule dans les quartiers on peut véritablement remarquer et encore une fois les récits parlent plus parfois plus clairement que les chiffres notre maman française ayant récemment déménagé à Outremont à l'été 2021 s'est dit surprise par l'absence de diversité dans les quartiers où d'après elle je cite il n'y a que des blancs alors que sur les plateaux et notamment dans l'école qui fréquentait ses enfants je cite encore c'était vraiment plus diversifié donc la diversité dans les quartiers qui est vue pour cette maman comme une ressource n'est finalement incarnée que par les chassidines est-ce que je peux me permettre madame gaddy quand les citations sont en français could you translate just them briefly for the english people that are present tonight because it's not translated in yes right here if you can just give a brief impression of what it means okay so i'm gonna translate both of the citations the first one is a quote from a non-hassidic woman who just moved in Outremont and is to shed light on the fact that in Outremont is less homogeneous as what we might think so the lower Outremont is less rich than the higher Outremont and this mother is telling me that for and I quote for me it was completely non-accessible but I discovered the Outremont in general non accessible I think you mean not acceptable but accessible yeah yeah perfect but I discovered that there was many Outremont I was I used to see only Bernard and the nice houses of the rich people on called Saint Catherine but in reality there is an Outremont that is way more popular thank you ça c'était la seule que j'avais écrite à l'écran donc si j'en reviens à la présence chassidique en fait pour vous donner un aperçu de la présence des juifs et juifs chassidiques je fais référence aux données du démographe Charles Chahar qui a publié un étude en 2020 donc selon les données de Chahar il y aurait 7700 personnes chassidiques entre Outremont et le Myland et donc selon ces données les chassidines constituent les 22% de la population d'Outremont et les 7% de la population du Myland au-delà des chiffres encore une fois ce qui caractérise la présence chassidique dans les quartiers est la concentration spatiale en fait les écoles toutes les structures qui sont pour la communauté sont concentrées dans l'espace urbain que j'ai pointé au début sur la carte donc les écoles les magasins les synagogues tout est assez concentré sur ces quelques rues entre les bas Outremont et une partie du Myland et puis une deuxième caractéristique de la présence chassidique dans les quartiers est la présence de nombreux enfants si on les compare au reste de la population en fait si on regarde les données on voit comme on voit sur la diapositive que la taille moyenne des ménages à Outremont est 2,5 personnes alors qu'elle s'élève à 5,5 pour les familles chassidiques et la population de moins de 15 ans constitue les 23% de la population de l'arrondissement d'Outremont tandis qu'au sein des communautés chassidiques elle constitue les 50% donc une première partie de la recherche est donnée comme objectif de décrire l'usage et le partage de l'espace public des parcs dans les deux arrondissements j'ai retenu trois parcs le parc Lassa de Sela dans le Myland le parc Kennedy et les parcs Outremont dans Outremont et un mini-parc qui est le mini-parc de l'épée dans Outremont je me suis en particulier concentrée sur les herbes des jeux les jeux d'eau et la patageoire et c'est là pour deux raisons en fait depuis les premières observations et selon les entrevues c'est ici que les situations de coprésence entre chassidime et non chassidime se produisent le plus fréquemment et deuxièmement une rumeur circulerait dans l'arrondissement quant au fait que les enfants chassidiques ne jouent qu'entre eux et monopoliseraient les structures dans les aires des jeux notamment les balançoires donc c'est des choses que j'ai pu entendre pendant mes années de recherche dans les quartiers quand j'étais sur le terrain mais aussi dans les entrevues c'est quelque chose qui est ressorti j'aimerais rappeler que mon objectif n'était pas de quantifier la fréquentation mais plutôt de décrire qui fréquente les parcs et de détailler les types d'interactions pouvant s'y produire notamment entre personnes chassidiques et non chassidiques à l'histoire du sociologue Erwin Goffman dont la perspective interactionniste nourrit à la fois ma méthode et mon analyse ma recherche adopte une définition minimale de l'interaction donc je suis sociologue ou apprenti sociologue donc on aime bien les définitions donc pour moi l'interaction est définie comme toute action réciproque entre deux individus au plus en situation d'éco-présence c'est une définition minimale parce que interagir selon cette définition peut signifier avoir un échange verbal mais aussi tout simplement ajuster notre position sur un banc à l'arrivée d'une personne inconnue ou sourire à la vue d'un enfant donc ils disent il n'y a pas besoin d'avoir une interaction verbale juste le fait d'être dans le même espace au même moment ça produit une interaction Madame Gadie, pensez-vous qu'on pourrait dire quelques mots en anglais pour les gens en anglais pour les gens en anglais sur l'interaction ? si vous n'avez pas l'interaction ? Donc la définition d'interaction je suis suivie de sociologue Erwin Goffman et l'interaction pour lui est l'interaction c'est l'interaction c'est l'interaction c'est l'interaction que deux individus ou plus exerger dans une situation où ils sont tous ensemble dans le même endroit c'est aussi l'interaction nous sommes maintenant en interaction nous sommes en même endroit mais nous sommes interagir mais à l'interaction c'est l'interaction pour Erwin Goffman et pour moi c'est l'interaction d'être dans le même endroit c'est l'interaction c'est l'interaction parce que quelqu'un est venu ou juste d'attendre à quelqu'un ou pas d'attendre à quelqu'un c'est aussi une interaction c'est cette interaction que j'ai essayé de séparer dans mes observations Merci beaucoup Donc quel type d'interaction entre chassidime et non-chassidime j'ai pu répertorier je peux observer répertorier. Donc encore une fois je me concentre ici sur les parcs, la plupart des traits généraux dont je vais parler fonctionnent également, je les ai retrouvés aussi pour les mini-parcs. Les mini-parcs après sont, il faudrait faire un discours plus spécifique pour des raisons sur lesquelles je pourrais venir pendant la période de questions si vous avez envie Donc de manière générale le nombre d'interactions entre individus et des groupes différentes est assez restreinte et l'attitude la plus diffuse est celle de l'indifférence courtoise et de la reconnaissance mutuelle En fait c'est d'ailleurs ce qui remarquent en études urbaines Annick Germain et Bernadette Blanc dans le cadre d'une large étude sur les modalités de socialisation dans les espaces publics de sept quartiers multi-ethniques de Montréal qui étaient commandités dans les années 90 par le gouvernement du Québec Leur étude retrace deux tendances dans les modalités de socialisation dans ces quartiers D'une part, une cohabitation pacifique mais distante et de l'autre part, une segmentation ethnique des relations sociales généralement superposée à une segmentation par genre et âge Donc outrement dans ces cas-là elle ne fait pas exception à la règle elle ne fait pas exception à ce qu'on peut remarquer dans d'autres quartiers Cela ne signifie pas non plus absence totale d'interaction On reconnaît que d'autres personnes sont là et on s'ajuste en conséquence Donc en fait c'est le cas par exemple de ces petites chorégraphies qui permettent à tout le monde de profiter du terrain des jeux et si vous allez au terrain des jeux avec vos enfants vous avez déjà participé à ça Je n'ai retracé plusieurs dans mes observations J'ai mis quelques exemples dans les rapports Il s'agit des mouvements presque imperceptibles mais qui permettent aux usagères et aux usagers de satisfaire la raison principale pour laquelle ils et elles sont venus à parc c'est-à-dire que les enfants puissent profiter des modules, de la pâte à joie ou des jeux d'eau Donc en fait il s'agit des petits mouvements qui par exemple permettent à une maman d'attendre son enfant devant l'église stade et après elle peut se déplacer petit à petit juste un tout petit peu pour faire en sorte que la personne à côté par exemple une petite fille chassidique comme une jeune fille chassidique puisse elle-même attendre la petite fille avec laquelle elle est là Donc c'est vraiment des minuscules interactions des gestes minuscules mais qui sont témoins du fait qu'on est conscient de qui elle a et on s'ajuste en conséquence pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier pour que l'interaction en sociologie on dit pour que l'interaction puisse être menée au but puisse être satisfaisante pour tout le monde c'est-à-dire pour que tout le monde puisse dans ces cas-là satisfaire l'objectif pour lequel sont venus ou pas dans le terrain des jeux c'est-à-dire faire en sorte que les enfants profitent des modules donc deuxièmement par la suite j'ai retracé plusieurs interactions à la suite de ce que encore une fois la suite de Goffman j'appelle la violation de la réserve c'est-à-dire la bulle personnelle de la part des enfants donc les concepts de réserve encore une fois un concept que j'adopte du sociologue Goffman fait référence à la bulle personnelle de chaque unité de participation c'est-à-dire soit c'est un individu soit c'est un individu on dit avec donc s'il y a une maman et un petit enfant dans le terrain des jeux ça c'est une unité de participation et cette unité a sa propre réserve qui généralement est dans le terrain des jeux est celle du corps et de l'espace proche de nous qui nous permet encore une fois de profiter du parc et que la présence de l'autre ne vient pas nous déranger parce que par exemple il viendrait trop proche de nous c'est quelque chose que par exemple pendant la COVID on a appris la réserve est devenue plus grande parce que pour la distanciation physique on a appris par exemple à faire la file devant les magasins mais en gardant plus de distance donc toujours selon Goffman la réserve donc notre bulle cette réserve est violée lorsqu'il y a un impiétement sur l'espace personnel donc quelqu'un rentre dans ma bulle si quelqu'un entre dans ma bulle ou si moi je rentre dans la bulle de quelqu'un d'autre il y a généralement ce qu'on appelle un échange réparateur pour que l'interaction puisse continuer sans problème et la situation puisse retourner à la normalité donc ça s'avère que les enfants sont des grands violateurs des réserves quand ils n'ont pas encore intérimisé les normes qui règlent le respect de cet espace personnel donc ça arrive souvent dans les terrains des jeux que les enfants vont aller violer la réserve et donc il y a des petits échanges réparateurs et minimisateurs qui font en sorte que les intérations puissent continuer et que tout le monde après puisse continuer à profiter du parc je vous donne un exemple au parc Outremont une après-midi j'étais assise sur un banc dans le terrain des jeux et à côté de moi il y avait un sac qui appartenait à une maman chassidique qui était assise également dont les enfants jouaient dans le bac à sable il y avait devant nous un enfant non chassidique un enfant blanc et son père était à côté et l'enfant à plusieurs reprises pointait le sac où il y avait des petits jouets un petit camion et à un moment donné il est allé chercher et prendre le sac dans le sac ce camion donc il a violé la réserve de la dame parce qu'on ne va pas chercher dans le sac de quelqu'un d'autre donc la maman chassidique et le père blanc non chassidique ils se sont regardés et puis la maman chassidique a minimisé ce qui est arrivé et il a dit « there is no problem » elle a parlé en anglais « he can keep it probably until my son will see it » donc il peut le garder probablement jusqu'à quand mon fils va le regarder et puis elle ajoute « I don't have any problem if he does not see it » donc j'ai aucun problème s'il ne le voit pas moi j'ai aucun problème donc le père la remercier et également en anglais il ajoute une blague avec un sourire parce qu'il a l'air de comprendre l'enjeu et il dit « we will see how long we have so » donc on va voir en combien de temps on a donc on voit qu'il y a une violation de la réserve mais il y a un petit échange minimisateur et réparateur qui fait en sorte que tout peut continuer c'est un échange minuscule ça ne dure même pas une minute mais tout le monde peut continuer à faire ce qu'il était en train de faire auparavant ces types d'intéressions ne sont pas rares dans les trois parcs à l'étude et même dans les mini-parcs et surtout je n'ai observé beaucoup dans les bacs à sable parce qu'il y a et on le verra il y a quand même un partage de jouets parmi les enfants et parmi les enfants chassidiques et non chassidiques donc par la suite j'ai répertorié peu d'interactions verbales il y en a Valentina I'm sorry Madame Gatti because it's not written in English so the people that only speak English have a hard time to follow so maybe what you just describe at the moment if you don't mind I can just try to explain or let you explain but basically when they had an interaction and when one person was a bit breaking the bubble they had then after a small talk to kind of overcome that small situation and then you observed that a couple of one time you've mentioned right? More than one time I give just one more than one time there is an interaction because the kids it happened often that the kids break the bubble and there is an exchange at the end in order to repair that situation among the adults and I just gave one example but in the report you will see there is more an example and this is an occasion where there actually is an interaction between Hasidim and non-Hasidim and generally they were positive what I call positive interaction yes there was a break a breaking in the bubble but everything was minimized and everything there was a little exchange and everything could continue as it was before after the exchange thank you very much just pour comprendre est-ce qu'il faut que je fasse toujours la traduction en anglais parce que ça va être vraiment long I know it's just that sometimes you explain things and there's no translation in the powerpoint so I don't know if sometimes you want to because there's people that only speak English and I see that they're more involved and they can follow and understand more when there is at least a bit so maybe sometimes if it's written in French you know maybe alternate or just give a bit in English so they can also feel like they can understand ok donc ce que je vais faire c'est je vais essayer de crier un peu puis je vais essayer de faire les deux langues mais c'est pas ça que je vais faire de mon vie est-ce que do you prefer to keep the question at the end because I see there's one hand and people appreciate I think that you will do a bit in English so they can also understand I see some thumbs up so ok I will try to shorten a little bit and to try to make both languages ok thank you ok donc quels autres types d'interactions j'ai répertorié j'ai pas répertorié beaucoup d'interactions verbales comme j'ai dit j'ai répertorié suite à la violation de la réserve comme on vient de le voir puis des micro-échanges de courtoisie par exemple quand il y a une personne qui ouvre la porte de la patoisse par Kennedy j'ai remarqué plusieurs exemples il y a une personne chassidique qui rentre puis il y a une personne non chassidique qui garde la porte ouverte il y a un échange on remercie généralement en anglais mais on remercie on dit thank you il y a un échange de regard et puis c'est une interaction puis c'est une interaction réussie et ça il y a un échange verbal plus rarement il y a des échanges plus longues entre 3 et 5 minutes par exemple lorsque lorsqu'il y a j'ai j'ai répertorié par exemple quand il y a deux mamans qui poussent la balançoire une maman chassidique et une maman non chassidique c'est des comme on les appellera des small talks donc des petites conversations et souvent aussi dans celle que j'ai répertorié c'était j'ai pu remarquer que pas toujours mais souvent les personnes se connaissaient auparavant so what I said is there is I also I witnessed not a lot of verbal interaction the verbal interaction following the violation of the personal bubble is among the verbal interaction that I witnessed that I observed and then there were interactions following courtesy exchange for example a non-hassidic person is holding the door of the children swimming pool in the outramon park and a Hasidic person is going in and she looks at the person and the man and she says thank you and there is and they look each other in the eyes and that's it it continues but it's a small interaction but there is an interaction and it's a positive interaction because everything goes as natural let's say and then there is some I witnessed and I observed some kind of small talks for example when two mothers were wearing with their children on this wing and they were pulling them they were pushing them and they were they were just exchanging for two or three minutes or sometimes for longer and in the case of longer what I've seen is that I managed to observe that the the two the person they were knowing each other before so I observed that in overall in the in the two playground in Kennedy Park and in the Outermont Park Park in interactions that I define negative so when there is an interaction qui est non réussie. En fait, sur toutes mes observations, dans les quatre parcs, je n'ai répertorié qu'un. C'était un après-midi au parc Kennedy, dans le terrain des Jeux. Je n'ai pas vu toute l'interaction, mais je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais assise et je faisais mes observations. Et à un moment donné, c'était le fin d'après-midi, donc les parcs étaient très... Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des garderies. Il y avait les parents qui venaient chercher les enfants. Puis, à un moment donné, l'attention de tout le monde était concentrée sur une maman chassidique qui s'est levée, était assise à côté du bac à sable et allait voir un éducateur des garderies. Ils ont eu une interaction verbale et on voyait que le visage de la femme était tendu, que les deux personnes qui étaient dans l'interaction étaient sérieuses. Puis, on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je ne pouvais pas entendre ce qui s'est passé. Je n'avais pas vu avant ce qui s'est passé, mais il y avait du monde qui, après, commentait à côté de moi et qui parlait du fait que probablement, c'était quelque chose qui était passé autour de l'usage d'une module. Donc, l'interaction s'est arrêtée ainsi. Avec la conversation, la femme est retournée sa soirée. Puis, le tout est terminé. Donc, on peut juste imaginer, j'ai fait l'hypothèse que, comme j'ai entendu, il y a eu une dispute quant à l'usage d'un module de jeu, qu'il y a eu un mécontement et que la maman chassidique l'a exprimé. Mais cela n'a généré pas plus que, si on s'en tient aux observations, une interaction désagréable. Il aurait été intéressant d'aller demander en fait, sur place, pour en savoir plus. J'ai choisi mon protocole de recherche, ne comptez pas ça. Ce n'est pas ça que j'ai fait. Mais c'est une des limites de ma recherche. Mais dans une entrevue, c'est des questions que j'ai posées. Je suis allée chercher, en fait, je suis allée demander, est-ce qu'il y a eu des moments au parc où vous avez eu des mauvaises interactions. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller voir, et ça sera la prochaine diapositive, qu'est-ce que les gens disent de leur expérience au parc. Donc, very quickly, in English, I observed just one negative interaction. And it was the case of a chassidique. It was a late afternoon. in the Uchumon park. It was quite crowded. There was some kindergartens and a lot of parents that were coming to pick up the kids, some mother with the kids that were there. And at one point, everybody was aware, we felt it, that there was something that was going on because a chassidique mother that was sitting with her child, she was just close to the sandbox. She just woke up and she went to speak with the educator of kindergarten. and they had a very serious interaction. We could tell by their faces. And some women close to me, they were commenting they were probably having a disagreement concerning one of the modules of the toys in the playground. So I didn't ask. It was not part of my, the way I was conducting my observation. I was always just observing what I was in the park. but while I was conducting my interview, I asked questions about how, about the experience in the park and if people had that experience in the park. And that's why it's interesting to go now and look at what people said about their experience in the park. Donc, ce que les gens disent confirme en large mesure mes observations. Donc, chassidim et non-chassidim s'accordent pour dire qu'il y a peu d'interactions mais qu'il y a parfois des petits échanges, des small talks. Une femme chassidique me dit, tu sais quand les enfants, et là, je vais traduire la citation qui est en anglais sur la diapositive, tu sais quand les enfants étaient jeunes et se balançaient sur les balançoires, quelqu'un les pousse et tu sais, ça arrive, des petits échanges mais gentils. Puis, une maman non-chassidique, anglophone, me dit, on a des conversations, on fait des commentaires sur les enfants, quelqu'un dit, oh, quelle jolie robe ou elle a tellement de belles boucles ou quels beaux yeux et après, tu as une conversation où on peut partager les jouets, ces jouets sont les tiens, tu les veux, des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est là qu'on firme ce qu'on a observé. Il y a très peu, il y a peu d'interactions mais il y a quand même des petites conversations qui sont quand même agréables et qui sont souvent autour des balançoires ou sur les partages du jouet. Par la suite, plusieurs personnes non-chassidiques, surtout des femmes, lorsqu'on parle de leur présentation du parc, me font remarquer l'attitude reservée des femmes chassidiques. On me dit par exemple qu'elles se tiennent pour elles-mêmes qui, je cite, c'est difficile de leur piquer une jazette ou encore une participante non-chassidique s'est dit véritablement surprise de m'avoir vu échanger avec une femme chassidique sur les bancs du parc Autrement alors que je l'attendais pour une autre entrevue, surtout quand je lui dis qu'en fait, je ne la connaissais pas. Elle était vraiment surprise et c'est comme ça qu'on a commencé notre entrevue et elle dit waouh, c'est extraordinaire, ça n'arrive jamais mais c'est bien que ça arrive. Donc, les personnes non-chassidiques remarquent la réserve des femmes chassidiques. C'est quelque chose qui leur saute aux yeux, on peut dire. De leur côté, les personnes chassidiques semblent à la fois surprises et conscientes de cette réputation. Un échange que j'ai eu en entrevue avec une couple chassidique le confirme. La femme m'avoue d'entrer des jeux presque étonnée qu'au parc, c'est toujours elle qui engage la conversation avec des personnes non-juives. Donc, les personnes, quand je fais des entrevues, les personnes chassidiques utilisent pour décrire la diversité et pour décrire leurs expériences, utilisent la distinction juive et non-juive alors que moi, j'ai gardé dans ma recherche chassidique et non-chassidique. En fait, ils utilisent juive et non-juive et quand on va plus loin dans ça, ils font référence à juive froum, c'est-à-dire des juifs orthodoxes, c'est-à-dire des juifs qu'on peut voir qui sont juifs. C'est cette manière qu'ils ont et elles ont de décrire la diversité, de faire sens de la diversité du quartier. Donc, cette femme m'est étonnée encore une fois en entrée déjà dans l'entrevue que c'est toujours elle qui engage la conversation avec des personnes non-juives et que celle-ci semble par la suite un peu effrayée lorsqu'elle parle. et son mari on a fait l'entrevue les trois ensemble son mari essaie de nuancer ses propos et évoque plutôt une forme de respect et d'une attitude probablement liée aux préjugés selon lesquels les assidimes je cite ne parlent pas avec d'autres personnes. Donc, il est d'une certaine manière conscient de ces préjudices qui circulent. Donc, par la suite et encore une fois encore vraiment ce que l'on vient de voir pour les observations la plupart des personnes interpellées notamment les mères s'accordent pour dire qu'il y a un partage d'espace et parfois des jouets. Encore une fois les citations sont en anglais donc je vais les traduire en français. Maman me raconte qu'au parc je cite il y a toujours des enfants juifs et non-juifs et qu'avec elles et ses enfants qu'elle avec ses enfants elle a toujours partagé les jouets et tout le monde était toujours très accommodant. Il n'y avait pas de problème. Une maman non-assidique me dit de son côté que parfois il y a des interactions et que généralement cela arrive dans le bac à sable c'est là que les enfants partagent les jouets et c'est correct. It's alright médian. Cependant on l'a vu dans les observations ça arrive que certaines interactions échouent donc il y a des interactions négatives. Il est intéressant d'aller voir comment les personnes interprètent ces interactions que j'ai appelées encore une fois la suite des groupes des interactions ratées. En fait il y a je fais l'hypothèse comme je l'ai dit je n'ai pas interviewé les gens en situation quand j'étais au parc mais j'ai eu des échanges des entrevues et puis sur mon terrain j'ai eu des conversations à ce sujet et j'ai fait l'hypothèse qu'il y a un cadrage une manière de définir d'interpréter différemment des situations qui sont similaires. C'est-à-dire que par exemple une femme chassidique que j'ai rencontrée lors d'une consultation publique lors que je faisais mon terrain de recherche pour mon mémoire elle m'a raconté qu'elle était au parc avec son fils et que celui-ci avait pris un jouet à un enfant chassidique. Ce dernier était alors aller voir sa mère pour s'en plaindre la femme me dit avoir ses gestes comme mal placés pour un enfant et elle commente que je cite on lui apprend la haine pour l'autre depuis tout petit. Alors que dans les entrevues ces gens de ces mêmes interactions ces mêmes types de situations par des mamans chassidiques sont 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 juste cadrés sont juste interprétés comme simplement des chicanes entre enfants. Donc souvent on me dit oui il y a eu des choses qui se sont pas mal passées des fois au parc avec les enfants mais c'était seulement usually regular children fight des chicanes d'enfants. Donc en fait je trouve dans le rapport j'ai fait une encadrée spécifique sur l'expérience d'être maire dans les quartiers et j'aimerais m'arrêter sur cet aspect parce que je trouve que c'est très intéressant la plupart des détails intéressants qui sont ressortis dans les entrevues sont ressortis avec les mères à la fois chassidiques et non chassidiques et je trouve que mettre en perspective ce que les mamans chassidiques et non chassidiques disent c'est intéressant parce que je trouve leur point de vue révélateur d'une tension qui traverse le quartier en effet en comparant les entrevues des mères chassidiques et non chassidiques j'ai remarqué un besoin de sociabilité contrastant pour leurs enfants d'un côté des mères non chassidiques partagent avec moi leurs difficultés à expliquer la diversité du quartier à leurs enfants notamment pour ceux qui relèvent de la présence chassidique en me parlant de sa petite fille et de son expérience de vie sur une ruelle où il n'y a que des enfants chassidiques une maman non chassidique médiquée et je vais traduire la citation que c'est en anglais à l'écran c'est juste dommage qu'il n'y a pas de familiarité avec les enfants qu'elle connaît déjà et ce n'est pas de leur faute car c'est aussi une communauté proche ils se connaissent tous et ce sont généralement des grands groupes d'enfants qui jouent les uns avec les autres et elle elle est trop timide en quelque sorte c'est jeté là-dedans donc c'est juste quelque chose que je trouve difficile en ce moment donc cette maman m'exprime sa difficulté pour sa petite fille qui n'arrive pas en fait à jouer qui finalement se retrouve souvent toute seule à jouer parce que sur sa rue c'est surtout des enfants chassidiques qui habitent notre maman lui fait coïncessant soulignant que les mères chassidiques sont souvent très créantifs je cite et qu'en général elle ne désire pas vraiment que les enfants mères chassidiques jouent avec leurs enfants ce qui l'interroge et la dérange c'est surtout la réaction de sa fille qui elle me dit à 7 ans semble déjà avoir compris qu'il y a une « eux » et une « nous » et qu'elle fait plus d'efforts pour aller chercher des enfants chassidiques pour jouer avec elle donc de l'autre côté par contre les femmes chassidiques confirment en grande partie les observations et les intuitions de ses mamans l'une me dit ouvertement que les personnes chassidiques ne veulent pas se mélanger je cite nous ne cherchons pas à nous mélanger nous sommes heureux nous avons notre communauté nous avons nos amis nos enfants ou leurs amis comme les enfants ont des activités nous ne cherchons pas à nous mélanger aux non-juifs plus personnellement elle me dit qu'elle n'aime pas quand ses enfants jouent avec des enfants non chassidiques car elle ne veut pas qu'ils apprennent certaines choses je cite dont généralement elle les protège comme Internet la télévision l'éducation sexuelle ou encore en général la violence d'autres mères toujours chassidiques mais disent que cela n'est pas quelque chose donc le fait de ne pas jouer avec des enfants non chassidiques ce n'est pas quelque chose qui n'est ni encouragé ni découragé mais c'est là c'est quelque chose qui s'est fait je cite naturellement toutes ces femmes soulignent par contre qu'elles apprennent toujours à leurs enfants d'être toujours polies donc de ces interactions et de ces besoins de sociabilité différents les mamans chassidiques et non chassidiques découlent deux visions du vivre ensemble que l'on souhaiterait transmettre aux enfants d'un côté celui porté par la majorité voudrait estomper toute altérité pour qu'il n'existe pas de nous et eux donc il y a cette vision du vivre ensemble où tout le monde vivrait véritablement ensemble tout le monde jouerait avec tout le monde donc il n'y a pas de distinction entre nous et eux et de l'autre côté il y a un point de vue qui est celui minoritaire des mamans chassidiques qui s'est bâtie sur cette même différenciation pour protéger l'enfant et la crainte est celle de l'assimilation donc en fait il y a cette envie de dire en fait il y a d'un côté on ne l'explicite pas avec les enfants mais finalement on ne veut pas vraiment que nos enfants que les enfants chassidiques c'est ce moment-là on dit que nos enfants jouent avec des enfants non chassidiques parce qu'il y aurait le risque de l'assimilation madame Gatzy si vous n'êtes pas je vais juste rapidement essayer de résumer ce que vous avez dit parce que nous avons une requête dans le chat donc en fait il y a des différences de sociabilité pour les enfants donc c'est malheureux il y a un exemple ici d'une mère qui est une mère non chassidique non chassidique mother and then we have a version i don't know if you are able to also see uh in the chat but they say that they um they don't look to mix and from the ascetic mother perspective they are happy we're happy we have our community we have our children our kids we have their friends um and and they say that they don't look to mix with the non-jewish and madame getzi i think you mentioned i don't have it here but you mentioned um internet or tv or um actually it's not that also according to my fieldwork yes not that all the mothers don't say that it's not that all the mother i spoke with told me i don't want my kids i don't want to mix i don't want my kids to to play with non-jewish kids some of them say so and and the their their fear is the fear of assimilation is the fear that while playing their kids will hear uh things about sexual education for example about tv they will hear about violence they will hear things that uh they're they're not used to here because they are they are protected that's what this mother was telling me the the kind the try kind to shield them and to protect them and to let them play with uh with non-jewish children will would expose her children to uh to what she believes is a danger thank you so just to resume what what's uh would come out of this um these two different way of of conceiving the 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 not just the education of the children but how also who we want our children to play with and it is um it to the two vision arise of living together one that is the one of the majority who see see living together as a society where there will not be a division between us and them they are the majority and then comfortable with the fact of the children playing with children that they are not the same religion the same ethnic group or whatever but from the other side there is the minority point of view which uh on the contrary she she the the minority point of view is 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 based on this also on this idea of of uh to a certain extent create some kind of separation in order to um not to expose the children and so in the in the end not to 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 become to assimilate so to preserve um a certain way of life thank you so we are going to move on to the third part of the third part of the public space so here also it is the interviews that will respond to this question uh the interviews with people non-racidic uh the residents of the residents of the proprietor but also the proprietor of the but also the coals blue but in the light the elements of the tension for what is net from the partage of other spaces publics such as the ruells or the trottoirs these people mention especially the number of inhabitants in lien with the partage of the space with the persons race civics so the analysis that I propose here suggests to take seriously what people say all along beyond a simple enumeration of situations jugées problématiques qui découlent généralement d'expériences personnelles en fait on les verra le fait d'avoir une expérience délicate ou de considérer quelque chose comme un irritant ne conduit pas toujours à identifier la présence des acides comme étant problématique des intérêts des interprétations différents surgissent à propos des situations qui sont tout à fait similaires notre démarche donc ma démarche consiste à faire émerger les multiples facteurs qui font en sorte qu'un passage s'opère entre le fait de faire l'expérience d'un trouble ou d'un événement personnel qui est irritant et c'est lui d'identifier la présence des acides comme étant problématique à plus large échelle donc j'ai identifié quatre facteurs le premier la répétition des actes qui créent un dérangement et leur résonance avec l'expérience d'autres personnes donc l'effet de faire l'expérience d'un irritant et que cette expérience se répète et que cette expérience aille en fait une épaisseur à la fois temporelle et émotive deuxièmement une difficulté à communiquer à parler ouvertement de ces questions donc de ces expériences qu'on a que je propose d'analyser comme une publicité problématique qui empêche la résolution des problèmes donc ce que j'ai défini on le verra publicité problématique c'est le fait qu'en fait on ne peut pas parler de ces questions dans l'espace public puis troisièmement la circulation des rumeurs au sujet des acides mais finalement l'explication de certains comportements dérangeants par la religion et la fermeture des communautés racides donc qu'est ce qu'ils sont les irritants les mots pluriels d'écrit bien les processus cumulatifs dans les temps sur lesquels les ressentis s'appuient devenant ainsi les une exaspération du résident et de la résidente donc en fait les irritants c'est des troubles ou des événements dérangeants qui sont vécu à la première personne par des personnes racides qui me sont rencontrés en entrevues les entrevues deviennent vraiment des moments où certaines personnes font une espèce de liste d'événements ou des troubles qu'ils ont et les mots irritants reviennent souvent c'est pour ça que je les gardais il ya une dimension émotive importante il ya une épaisseur ce que j'appelle une épaisseur émotive comme l'explicite les propos du résident d'outrément lorsqu'il me parle de son expérience donc en fait dans l'entrevue elle me raconte toute son expérience dans les quartiers dans le haut du duplex où elle habite elle me raconte en fait elle s'est pleine avec moi de tout ce qui arrive par rapport à ses voisins par rapport à son expérience à ses voisins racides par rapport à son expérience du quartier et en fait quand elle me raconte tout ça finalement elle me dit tu sais ça use ça use c'est les souplices de la goutte et je trouve que cette citation résume bien cette cette épaisseur à la fois émotive et temporelle des irritants le fait que ça se répète avec le temps et puis que ça use il y a il y a vraiment un dérangement au niveau émotive on n'en peut plus c'est vraiment une exaspération j'ai décidé des dans les rapports il y a plusieurs exemples d'irritants il y a des événements comme le fait de tomber sur les trottoirs parce que la personne en face et la personne racine dit qu'en face elle ne sait pas elle elle nous a pas laissé la place pour passer il y a des troubles comme les nombreux enfants qui jouent sur la chaussée les hommes racine dit qu'ils roulent vite dans la ruelle de la ruelle où les jouets jouets qui traînent sur les trottoirs pour d'autres encore il est question des saletés de la ruelle ou encore notamment pour les propriétaires de magasins les voitures stationnées à l'arrière qui bloque les passages ici je vous ai mis juste l'extrait d'un exemple c'est l'exemple d'un col bleu et que je trouve résume bien ce que lui définit comme irritant en fait c'était au début du printemps avec son collègue ils étaient en train de faire les grands ménages il m'a dit pour le printemps puis ils venaient de nettoyer la ruelle avec le balai mécanique avec la balailleuse et puis une fois qu'ils sont passés ils se retournent et ils voient un anneau d'une triple ex il voit une homme racine dit qu'il laisse tomber le sac de poubelle fait il me dit il y a aussi tombé les sacs j'ai eu un sac qui est tombé en bas du troisième qu'est ce que vous pensez qui est arrivé là les sacs c'est rentré tout on venait de faire c'est un genre de travail niquet c'était beau dans la ruelle c'est propre lui donc il fait le geste et s'il avait les mains quand on fait l'interview fait que je me disais ouais c'est irritant ça en fait il trouve que c'est une belle description de ce que cette école bleue trouve comme irritant le fait de voir son travail en fait qui vient d'être fait qui est un bon travail et puis de voir cet homme qui laisse tomber le sac de poubelle et puis qui en fait finalement va gaspiller d'une certaine manière tout le travail qu'il a fait au-delà de ce qui fait l'objet de la plainte qui se recoupe donc comme je le disais souvent les personnes différentes me racontent le même type d'événements ou de troubles qui les dérangent ce que je trouve intéressant à retenir ce sont les émotions qui reviennent également ce sont les émotions rage frustration déception incompréhension c'est tous des mots qui ressortent en entrevue et suite à ces émotions les sentiments qui en découlent qui caractérisent les récits collectés manque de respect manque de considération manque de civisme sensation de ne pas compter pour son voisin donc sur le fond de ces irritants s'ajoutent des difficultés de communication qui empêchent leur dénouement donc en fait au niveau personnel interpersonnel les personnes me disent que c'est difficile de trouver une solution soit on essaye à plusieurs reprises mais mais les messages ne passent pas donc les irritants se répètent soit ça s'arrête seulement lorsque les tons montent à la sente au jour un arrière-goût amer il ya d'autres personnes qui me parlent d'une similité ou d'une gêne donc il me dit qu'en fait ils essayent même pas c'est l'exemple de cette femme qui me dit pendant qu'ils venaient de déménager dans les quartiers puis c'était le confinement et il m'a dit je sors une cigarette je sors juste de chez moi j'étais sur la porte de chez moi puis il y avait des hommes qui faisaient une prière parce que les synagogues étaient fermés donc ils faisaient la prière sur le balcon et elle se sentait mal à l'aise de fumer alors que les hommes faisaient la prière donc elle est rentrée et elle m'a dit ben j'ai arrêté de fumer je suis rentrée mais c'est comme si je me sentais je me sentais plus chez moi alors que j'étais chez moi donc je lui ai demandé est-ce que tu as posé la question aux hommes pas à ce moment mais après est-ce que tu leur as demandé est-ce que tu les dérangés et elle elle me répond à moitié gênée non jamais je leur ai posé la question non avant que j'arrive à faire ça il faut que j'arrive à leur dire bonjour il faudrait que j'arrive à avoir une interaction donc en fait elle m'a dit ouvertement je n'ai pas l'occasion on est timide il y a une sorte de gêne ou de barrière donc cela fait en sorte que s'il y a quelque chose comme ces petits troubles finalement qu'elle a ressenti on va pas les dénouer parce qu'on est gênée finalement d'autres personnes j'ai dit j'ai toujours i receive messages in the background so some people are asking if we can have some translation but also some people have read already the document and are asking because there's maybe um 10 minutes left for and i know you have a lot to present uh some are asking if we can go maybe more in um overview so people can also ask questions they're burning to ask questions actually donc est-ce que c'est correct pour vous peut-être de prendre une approche où on voit un peu en survol and we make sure we translate for the people that don't understand uh french so we can allow uh time for the questions moi ça me dérange pas je voudrais juste dire que ça c'est pas ce que m'a été demandé on m'a été demandé une présentation en français donc moi je comprends tout à fait les gens attendent que je parle aussi en anglais et je pense qu'ils ont le droit que je parle en anglais mais je pense que c'était pas ça début de la soirée mais si tout le monde est à l'aise je peux vraiment faire un effort pour un pour résumer ce qui est très dense et puis de faire les deux à la fois au même temps en français puis en anglais est-ce qu'on est d'accord avec ça madame leblanc oui madame leblanc est-ce que c'est correct pour vous et c'est ok pour go with more of an overview oui tout à fait madame gaddy a raison là au niveau de la présentation d'avoir les éléments en anglais en français dans la diapo c'est ce qu'on voit à l'écran présentement si on peut peut-être résumer aussi les échanges pour pouvoir arriver à la période de questions on s'était dit aussi une heure et vingt ou à peu près alors on arrive bientôt à ce moment-là on pourra adresser les questions dont les gens brûlent de poser merci beaucoup pour votre flexibilité thank you donc finalement les gens disent aussi qu'au moment donné ils arrêtent de faire les efforts so some people also tell me that at the end they don't do the effort anymore they don't take the time to analyze the situation more or to go and to ask questions they just assume and do their own interpretation so there's not gonna there's not gonna be an exchange donc il y a plus d'effort et ça ça contribue à une difficulté de communication lorsqu'il y a un irritant finalement finalement ensuite il y a cette problème de communication ça ajoute à une publicité problématique c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir discuter des enjeux en public so there's there is also um a trouble of speaking about these issues in public so people feel that there's no places where to speak about that and they by the way they they take the interview as a place where they can finally uh talk in a safe in a safe space in a safe way about things that trouble them they were the the except of this person that tell me that it's therapeutic for her to speak with me in the interview and she was not the only one du côté des propriétaires des magasins également il y a la crainte que qui va contribuer à cette publicité problématique c'est la crainte que si ils ou elles parlent ce qu'ils vont dire se retrouvent dans des journaux et que donc finalement et donc finalement pour eux elles c'est vraiment difficile parce qu'ils ont une crainte qu'il y a des conséquences sur leur propre commerce so store owners uh also fear that their comments will end up in local new papers so they are really uh afraid to speak up even to speak in an interview because they are afraid of the consequences of uh their their of their speaking of what they have to say so they try most of the people that try to interview they they refuse uh or if so they were really a person with whom i supposed to own and with whom i spoke for over uh two hours the day after the interview she she told me that she didn't want to be part of the research animals because she was afraid of what would have happened to her store if some things would have come out donc tout ça participe de ce que j'appelle une publicité problématique donc la 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 l'impossibilité d'en parler publiquement d'une façon sécuritaire puis l'autre élément c'est la présence des rumeurs des commérages des stéréotypes qui circulent au sujet des des juifs et juifs racidiques et c'est l'autre facteur qui favorise la transformation d'événements et des troubles personnels un problème public les rumeurs sont plusieurs c'est lui qui ressort plus plus souvent c'est l'idée que les juifs et les juifs racidiques aient des passe-droit dans la politique municipale ou provinciale et que donc la loi ne s'applique pas pour eux so another aspect that contributes to the effect of creating this idea that there is a problem so that the 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 personal experience become a public issues is the is the fact that there is many rumors and stereotype regarding the hasidic community that circulate in the borough and and among many that i've listed and is the the one that come up more often is the idea that the hasidic people um have a special special treatment from the borough or also from the provincial government and so that the laws does not apply to them so that je trouve intéressant là dedans c'est pas forcément d'un côté oui c'est les rumeurs mais c'est il y a aussi une prise d'inconscience que les rumeurs pu puissent être que des rumeurs mais cela n'empêche que ça permet aux gens de faire sens de leur expérience sensible à travers les rumeurs et c'est pour ça que j'avais mis cet extrait finalement un autre élément l'explication par la religion des comportements irritants des asidines vient s'ajouter aux facteurs à ce facteur qui permet d'opérer les passages entre expériences des troubles personnels et conceptualisation de l'existence d'un problème public avec les asidines donc on le religieux des personnes rasidiques troubles il ya plusieurs plusieurs extraits d'entrevues qui vont témoigner comme c'est une manière de regarder la religion des personnes rasidiques qui est souvent est stéréotypée qui découle par exemple du visionnement des séries télé ou de la lecture de certains livres et puis en plus de ça ce qui est aussi difficile pour certains habitants et habitants c'est un général c'est les modes plutôt que la religion en tant que telle c'est le mode de vie des personnes rasidiques le mode de vie qu'on appelle insulaire donc l'effet d'habiter en communauté qu'on estime fermée et là dedans ce qui crée vraiment un certain trouble c'est le rôle de la femme la division des rôles de genre en général mais surtout la position de la femme donc les personnes se trouvent vraiment mises à l'épreuve par le fait de cette diversité qui est observée au quotidien et puis les personnes ont parfois du mal même les personnes qui ont fait une entrevue on m'a dit ne pas avoir des problèmes avec leurs voisins qui se sont pleins de rien ils m'ont avoué avoir du mal à faire du sens de cette espionne so the the last um the last element uh is that that uh that helped this passage from a personal experience to the idea that there is a public problem with hasidic people is the interpretation of um of the the troubles of the irritant uh by a certain way of defining religion or in a certain way of seeing uh what religion mean and the jewish religions mean for for the hasidic people and this way of um defining religion is or is often um deducted by not the real knowledge but the knowledge that come from for example uh tv series or movies that people have watched and then they they apply what they watch and and what they've learned from these uh from these uh movies on or documentaries to their own experience and and then secondly what it's also difficult and for for non-hasidic people in the neighborhood is to make sense of the diversity of their neighbor members or their hasidic neighbors and even for people that for example during the interviews were really uh they were not mentioning any specific problem with their neighbors and they were very curious about their neighbors they 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 told me that in the end it was troubling for them to 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 grasp and to and to live side by side with the community that is so insular because it was hard for them to understand the choice of living in such an insular way and also another aspect that was troubling for them is the the way women are treated in these communities donc les points de vue des personnes chassidiques donc jusqu'à ce moment on a vu des personnes chassidiques qu'est-ce que les personnes chassidiques disent d'entrée de jeu les personnes chassidiques sont très positives quant à leur expérience dans les quartiers so chassidique people in general uh at the beginning of the interview they're very positive about their experience in in the neighborhood quelques personnes confessent cependant connaître des personnes qui ont des problèmes avec leurs voisins et d'autres me racontent en avoir eux-mêmes de manière générale l'attitude est quand même celle de minimiser les problèmes et recadrer la question comme les comportements antisémites seulement d'une petite minorité donc a small minority who hate us um so um some people do tell me that they they know people who have problem with their neighbors some people tell me they 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 have problems with their neighbors but the the tendency is to frame uh the conversation by saying that is just a small minority that hates the hasidic people and that the majority of the population in outremont is is a is reasonable and you there could be problem with the neighbors but it's regular problem and in the end if we talk with them things can be solved you there are still people who have problems with me to say that their neighbors are antisemites and antisemites because for example they always complain that there are players who train in the street but I think that there is it is interesting to remark that it is especially something that I heard during my research research that I had when I had a more trust with the people with the people because in the interview people tend to always, people tend to always, people tend to always to not want to talk about experiences antisemites and everyone has experienced it. For example, the fact of being to say is that the people calling about the cars that pass or the women to stop in the street and to stop taking the kids to help themselves for example to take the kids to the park when it is not about their children, but the people in the country that they don't want to stop on that and tend to really and use it to, to recad articulate, as I said, the question as if it is not, it is mainly because it is not an outremont that they talk about it and not really du malin, mais c'est la question, c'est juste une petite minorité qui est nana contre les personnes chassidiques. Puis, les attributs sont aussi une occasion pour confronter l'arrondissement à ces responsabilités, notamment ils sont mentionnés des règlements qui sont considérés discriminatoires comme par exemple les règlements sur les sous-côtes ou le lieu de culte. Il est fait mention d'un acharnement policier, par exemple, notamment pendant la COVID. Puis, il est aussi fait mention de certaines difficultés bureaucratiques, notamment par exemple lorsqu'on fait des demandes pour des permis de construction ou le fait que certaines personnes, notamment des hommes, ce sont des citoyens de deuxième classe parce qu'ils ne sont pas parce qu'ils ne parlent pas anglais. So, l'interview est aussi une occasion de confronter le borough avec ses responsabilités et il a mention de l'un acharnement qui est considérée discriminatoire. Par exemple, l'un acharnement concernant la soukka et la place de la place de worship, la synagogue. some people mention that in their opinion there is an excessive zeal on the part of the police, especially during COVID. And other people mention bureaucratic difficulties, for example, where they have to ask for a construction permit or when in general they have to deal with the borough because especially men, they say we don't speak English, we feel like we are second-class citizens. Pour ce qui est des magasins, on voit aussi ici des perceptions contrastantes de la part des personnes non-racidiques. La majorité, mes confies, n'est pas vraiment fréquenté des magasins racidiques, mais disent de ne pas avoir vraiment un intérêt à y aller car ces magasins n'offrent pas des produits qui peuvent leur intéresser. Ils font référence notamment à la nourriture ou aux vêtements. Et le sentiment général est celui d'être intimidé, de ne pas savoir si on a les droits, mais aussi de ne pas se sentir les bienvenus une fois qu'on y va. Mais finalement aussi, il y a de la difficulté à reconnaître si un commerce est véritablement un commerce. Je vais terminer en français puis je fais un récap tout en anglais. De l'autre côté, de la part des personnes racidiques, la plupart me disent fréquenter davantage des magasins juifs, surtout les femmes mais aussi les hommes pour des questions qui sont en lien avec la loi de la cache-route, donc la loi en lien avec la nourriture, puis la loi des questions liées à la manière de s'habiller qui est une manière assez modeste et donc pour répondre à leurs besoins, elles et ils vont dans des magasins qui desservent la communauté. Mais aussi, il y a des questions très pratico-pratiques. Il y a des personnes qui me disent qu'en fait, elles trouvent que les magasins racidiques répondent mieux à des besoins spécifiques de la communauté comme le fait d'avoir un grippin qui peut endurer l'effet d'être utilisé dix fois par jour quand on a cet enfant. Les magasins racidiques sont aussi privilégiés parce qu'il y a un lien des parentés avec les propriétaires des fois, mais aussi parce qu'il y a une ère des familles. It's knowing without knowing. Donc, même si on ne les connaît pas, finalement, on se sent plus à l'aise et on ne sent plus que c'est nos magasins. Mais cela n'empêche que toutes les personnes racidiques fréquentaient aussi certains magasins non racidiques ou ressentir cette ère des familles dans des magasins non racidiques comme par exemple chez Zubris. So, regarding the local shop, there is contrasting perception. From one side, non-Hasidic people mainly tell me that they don't really go into Hasidic shops basically because they don't need to go there. They don't really use the product that they sell in the Hasidic shop, whether it's food or clothes. Sometimes it's hard for them to tell if a place is a real shop because it's not written so they have a hard time and sometimes they also decide not to go because they feel that they are not in a polite manner. On the other side for Hasidic people, they mention to me that they generally go into Jewish stores for practical reasons because that's where they can find the product that is best suited for their consumptions, whether it is clothes, food, but it's also more practical reason where they go to the Hasidic kitchen store because they have things that last more and it's done for bigger family, for example. Hasidic people also said that they like to go into Hasidic stores because I quote it's knowing without knowing so they feel more comfortable but some of them they also use this definition of feeling comfortable and knowing without knowing for non-Jewish non-Hasidic stores like for example Zubris where a lot of people mentioned to go there or they also go to stores like PA for example or Rona which is not Rona anymore so there is a contrasting perception and so there is not Hasidic people non overall non-Hasidic people they don't really feel comfortable going into Hasidic shops travailler pour l'arrondissement d'outremont donc j'ai déjà mentionné un peu ce qui est née du d'école bleue ici je me concentre plutôt sur l'école blanc puis les bibliothécaires du l'école blanc d'outremont puis les bibliothécaires du myland l'école blanc ressenti qui émerge dans entrevue avec les employés de l'arrondissement d'outremont notamment ceux et celles responsables du respect de certains règlements municipaux comme les services d'urbanisme la sécurité publique ou encore les agents des stationnements et le sentiment de se trouver entre l'arbre et les cosses pour répondre à l'expression d'un participant donc ces employés me racontent leur difficulté à se retrouver souvent dans des positions de devoir répondre à des plaintes envers des résidentes et résidentes racidiques de la part des personnes non racidiques au-delà de la véracité de ces plaintes parfois fondées et parfois non ce qui est mis de l'avant c'est la sensation d'une vigilance accrue exercée par certaines personnes non racidiques sur les racidines ce sentiment est partagé à la fois par des fonctionnaires de longue date et des personnes plus récemment employées les fonctionnaires sont toujours très nuancés dans leur manière dans leurs commentaires et me disent comprendre que certains citoyens et citoyennes soient tannés je cite soit tannés et que certains enjeux peuvent effectivement créer un dérangement comme par exemple des travaux d'excavation très brillants qui durent très longtemps ou encore la saleté il souligne d'ailleurs la nécessité de prendre en charge certaines des problématiques avec la communauté racidique et il nomme notamment les questions d'environnement des propriétés la nécessité de sensibilité des personnes des communautés racidiques à l'esthétique du quartier puis la nécessité de demander des permis de construction conformément au règlement puis il demande aussi qu'il y a plus de communication lors de l'organisation d'événements ou de l'installation des dispositifs comme les roues so as per the white collars in outremont they share with me the feeling to be between a rock and a hard place meaning that they feel that they find it difficult to find themselves often in a position to respond to some complaints that non-Hassidic residents do on Hasidic people some non-Hassidic residents do on Hasidic people and behind beside the fact that these complaints could be sometimes right and sometimes not what is stress is the feeling that there is surveillance that Hasidic people are being watched to a certain extent by certain of the neighbours and this feeling is shared at the same time from people that are working in the neighbourhood for more than 20 years and for people that just arrive in the neighbours less than one year. The white colours are always very nuanced in their way of talking about that. They claim that they understand that some resident can be exacerbated by some behaviour and there is some behaviour that can be corrected and there are some issues that need to be addressed with the community. They mention the environment and the cleanness, the need to do sensibilisation, to raise awareness in the communities regarding the neighbours' architectural look, and the necessity of knowing how to ask in the proper way building permits in accordance with the regulation. In general, they ask for more communication, especially whether there are big events or where, for example, regarding their roof is an issue that creates some kind of concern. For those who are nays of workers and workers at the plateau Montréal, I have especially had the possibility of me with bibliotecaires of the bibliotech Moraday Richler and with a cadre of the Aqueduc service du plateau Montréal, les bibliothécaires, de manière générale, ils ne mentionnent pas l'existence d'aucun problème. Le seul détail qui les dérange, d'une certaine manière, qui les trouble, pour reprendre le vocabulaire que j'ai utilisé, c'est la sensation qu'il y a une distance avec la clientèle chassidique. Les bibliothécaires perçoivent l'environnement de la bibliothèque comme un milieu très familial où les gens s'y connaissent, où les gens apprennent à se connaître, à parler, à échanger plus longtemps, alors qu'ils ont la sensation qu'avec les personnes chassidiques, c'est là qu'on n'arrivera jamais vraiment à percer un peu dans leur bulle et qu'il y a toujours cette distance. Puis, de l'autre côté, les cadres avec lesquels ils parlent, lui, de son côté, il me dit qu'il n'y a pas vraiment de problèmes, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Il pourrait y avoir peut-être une meilleure communication, mais que ce n'est pas vraiment un enjeu pressant et sur lesquels, selon lui, il faudrait vraiment mettre de l'énergie. Mais ce qui, selon lui, ce serait intéressant de faire, c'est d'organiser des formations pour les personnes qui travaillent dans le secteur afin de réduire certains stéréotypes qui peuvent circuler. Donc, en regardant le mainland, j'ai eu la possibilité de parler principalement avec les gens qui travaillent for the library and also, how is it, un cadre? A frame or a structure or? Non, la personne qui est en charge qui est en charge of? A person who is in charge of the aqueduct. A supervisor? Yeah, one of the supervisors in the Milan side. So, the people working in the library, they don't have any big complaint. They are actually happy to work with the community. They know more or less who are the clients but the only thing that they really care of telling me is the fact that they feel that there is a kind of distance with the Hasidic people that come to the library. They feel that the environment of the library, because it's a small neighborhood, is a very familiar environment. It's where people get to know each other and you get to speak a little bit more with the clients who come and they feel that there is a distance with the Hasidic clients, especially with the mothers in the young section downstairs and there is not a lot of occasion to push the conversation further. As for the supervisor I was talking to for the Plateau Montréal, on his side, he doesn't mention any kind of problem. The only thing that he suggests is that there could be a better communication, but it's not an issue of importance for him. What could be important and interesting in his opinion is the idea of organizing training for the staff working in the sector in order to reduce some stereotype that may exist. So we arrive at the solution which are envisaged by the people that I met in the way generally there are two tendances minoritaires of people who envisage is a work from the public to better apply certain regulations and la second tendance majoritaire is more to improve communication with communities raccindiques and to improve the questions that can improve the questions that create tension people who want to know more about the community raccindique in particular in America there is sensibilization that is made on les enjeux que j'ai mention et les personnes à la fois raccindiques surtout des personnes désolé madame gaddy j'ai accroché votre micro on a juste raté la dernière petite phrase là donc vous pouvez reprendre désolé pour ça parmi les personnes non raccindiques il y a la volonté d'avoir plus d'activités rassembleuses d'activités qui puissent augmenter la possibilité de se connaître de se parler il y a il y a il y a mention notamment de la part des personnes raccindiques de mettre en place un agent des liaisons communautaires et des personnes raccindiques non raccindiques proposent aussi de mettre en place des instances de médiation par exemple quand il y a des conflits entre voisins il y a d'autres personnes qui tout simplement me disent qu'en fait elles se sont rendu compte qu'il y a aussi des petits efforts au niveau personnel qu'on peut mettre en place ils ne veulent pas s'ériger à l'exemple mais ils pensent qu'il y a un travail au niveau plus individuel qui peut être fait à l'exemple des solutions qui sont posées par les personnes qui sont deux main currents un 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 public security to be more stringent in applying the bylaws and would like the Hasidic community to start to a certain extent to accommodate the non-Hasidic community because they feel that the non-Hasidic people already have done a lot. And then the majority of the people would like to actually propose different solutions that are more oriented to implement the dialogue and the communication. Non-Hasidic people would like to know more about the Hasidic community and the interviews is an occasion also to ask me questions about the community. They would like to have more activity that brings people together, again, in order to know each other more. They would like to have some kind of agency that can provide mediation, especially where there are conflicts among neighbors, especially people working for the borough. They would like to raise awareness among the Hasidic regarding specific issues. And then Hasidic people, what they are stressing more is the idea to have a community liaison officer in order to have a better communication with the borough. And then in the end, some people, they also bring their own experience in order to, not to be taken as an example, but in order to share with me the fact that they felt at one point that there is also an individual work that can be done in order to improve their relationships in the borough. So, for conclure, why I don't have to pass? Okay. 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 Well, let's just say that. Let's just say that. Let's just say that. Let's just say that. comme ça a été un exemple ce soir. Une des conclusions à laquelle je suis arrivée, en plus, je pense, des solutions qui ont été proposées par les personnes que j'ai interviewées, je pense que de manière générale, comme les enjeux sont plusieurs, plusieurs doivent être les solutions qui doivent être mises en place. Je pense que la chose importante qui ressort de ce qu'on vient de dire jusqu'à ce moment, c'est la nécessité que les solutions soient trouvées à l'échelle du quartier et d'une manière non polarisante qui prend en compte les vulnérabilités de tous et de toutes. C'est sûrement important de sensibiliser les communautés racidiques aux enjeux qui ont été mentionnés. Puis, un autre élément qui ressort, c'est la nécessité de travailler pour déconstruire les rumeurs et les stéréotypes qui circulent. Les personnes qui ont lu le rapport ont vu qu'il y a certaines rumeurs et certains stéréotypes qui ont été adressés, que j'ai poussé la recherche un peu plus loin. Je suis allée effectivement voir s'il s'agissait des faits ou bien des stéréotypes, mais il y en a tant d'autres qui restent à démêler. Et puis, je trouve que ça serait nécessaire à la fois de faire un travail plus de recherche pour aller vraiment dénicher les faits et les rumeurs, mais aussi un travail de sensibilisation plus vraiment au niveau de la population pour faire un travail de déconstruction des stéréotypes qui circulent. Donc, en order to conclude, as we hear tonight, et as you have read in the report, the issues at the stake are different. There are many. And so, they should be, in my opinion, the solution. So, there is not one solution. It needs to be, all the issues should be further studies, further addressing, and multiple solutions should be put into place. I think it's important and what's come out of this report is the necessity of addressing in a local way, in a non-polarizing manner where everyone's vulnerability would be taken into consideration, would be shared and resolved. Another aspect that I've mentioned already is the necessity of raising awareness in the Hasidic community about issues regarding cleanness, building appearance, and permit application. It's something that comes out a lot in the different interviews with different subjects. And finally, what I think it's an important path to take is to work to deconstruct rumors and stereotypes. And I think in this sense, to implement new research could be a very good avenue. Thank you very much. Thank you, Madame Gatti. Merci beaucoup. I know you wanted to ask questions et il y en a plusieurs d'entre vous qui aviez des questions. Nous vous invitons à lever votre main virtuelle. We will invite you to raise your virtual hand. A big round of applause. Thank you. There's one person already applauding. So thank you. Merci beaucoup. It's true, there's a lot of details. Merci beaucoup, beaucoup de détails. Please raise your virtual hand or your real hand. On veut vous rappeler que l'objectif est d'aller chercher des précisions dans l'étude. If there's anything you would like to understand better, maybe you lost in the translation, please ask your question. It's the right time. Raise your hand. Nous sommes ici pour vos questions. Je peux vous remontrer. Je ne vois pas des questions. I don't see any hands at the moment. The full report is in the chat. There's the link in the chat. If you're looking for the full report in English, Marie-Claude, Leblanc, just put the link in the chat. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? Do you have any questions? Vous pouvez lever votre vraie main or your virtual hand. You can raise your real hand or your virtual hand. On peut aussi les écrire dans le chat. We can write the questions in the chat. Do I see a hands up? Madame Marie Sterline, I'm not sure. Yes? Please open your microphone. So, on the bottom left, yes, we don't care. We, I'll go French and English. You're probably not going to like my question as with your approach. Congratulations on the report that I read. But I know that you quantify a lot of interactions. But I want to know whether you had any surprises with what you were able to document I feel that you went, you did the study and some things, you know, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Vous avez parlé beaucoup des rumeurs qu'il y avait et on dirait qu'il y a des rumeurs qui ont été, bon, je peux dire comme, en tout cas, contredites, modérées ou c'est ça. Je suis conseillère dans le Myland, je suis conseillère municipale dans le Myland, donc voilà. Je viens de comprendre la question. Vous voulez savoir s'il y a quelque chose qui m'a étonnée? Oui, parce que vous avez fait beaucoup, vous avez parlé beaucoup du travail qualitatif que vous avez fait. Vous êtes allée, vous avez observé beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez constatées qui vous ont étonnées? Vous avez beaucoup fait mention des rumeurs, bon, on dit que les racidiques sont comme ci, ils sont comme ça, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonnées? Dans le cadre des entrevues ou des observations? Des observations et des entrevues. Je vois que les deux sont dans le même sens. Est-ce qu'il y a... Pour ce qui est des observations, je pense que quand on fait une recherche, tout, d'une certaine manière, il y avait des choses qui m'attendaient parce que ce n'était pas la première fois que je vais dans des parcs d'autrement. En fait, ce qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus d'interactions de ce qu'on peut penser. Ça, oui. Ça, ça m'a étonnée. Des micro-interactions, comme j'ai essayé de détailler, c'est des petites choses, c'est des choses auxquelles il faut vraiment prêter attention. Mais il y en a. Il y a aussi des interactions, par exemple, c'est rare, bien évidemment, et ça, la littérature le confirme, mais il y a aussi des interactions très longues puis des personnes qui se connaissent, qui se retrouvent au parc, racidiques et non-racidiques, et qui ont des longues conversations. Donc, ça, c'est, je dirais, ce qui m'a étonnée. Puis aussi, dans les mini-parcs aussi, je trouve, je n'ai pas parlé, mais c'est, je trouve que c'est fascinant et puis il faudrait faire une recherche juste sur ça parce que c'est vraiment des micro-cosmes où c'est vrai, il y a surtout, à certains moments, il y a surtout des personnes racidiques, mais les gens dans les mini-parcs, surtout, les gens racidiques et non-racidiques connaissent la fréquentation de l'espace de l'autre et ils savent quand les écoles sont fermées, ils se demandent, oh, aujourd'hui, c'est une fête. Donc, il y a quand même une connaissance des voisins beaucoup plus poussée de ce que l'on puisse croire ou de ce que l'on entend généralement dans les médias ou dans les conversations plus superficielles. Donc, ça, oui. Dans les entrevues, en fait, je dirais que ce qui m'a étonnée, j'ai fait ma recherche, mon terrain de thèse est sur la construction du genre chez les femmes racidiques, donc j'ai passé beaucoup de temps avec des femmes racidiques, j'ai le privilège de pouvoir faire ça. Puis, je connais d'une certaine manière que pour certains moments, c'est quand même un défi où les enfants jouent ou ne jouent pas avec des enfants non-juifs, comme ils disent, mais je ne m'apprendais pas que les personnes que je ne connaissais pas dans les entrevues soient si directes comme cette maman qui m'a dit en fait « we don't wish to mix ». Elle était très sincère puis j'ai trouvé très beau ce qu'elle m'a dit parce que je sais que c'est quelque chose qu'en fait on dit dans des espaces plus sécuritaires où on ne doit pas forcément performer certains attentes à comment la diversité doit être performée dans l'espace public. Mais puis, elle était sincère et elle m'a dit ce qu'elle pensait et je trouve que et ça confirmait en fait, ça confirmait ce que certaines personnes disent, les enfants racidiques ne jouent pas avec les autres. Certains, c'est vrai, certaines mamans ne veulent pas et puis je pense que ça, c'est un nœud vraiment important et finalement, ça prouve que ça, ce n'est pas vraiment une rumeur. oui, c'est pas pour tout le monde que c'est comme ça. Je connais des mamans racidiques dont les enfants jouent avec des enfants non racidiques, italiennes à l'occurence et puis que ça se passerait bien puis il y a des belles conversations mais il y en a qu'elles ne veulent pas et puis qu'ils les disent. Merci beaucoup pour votre question. A quick résumé, the question was asked, is there anything that surprised Madame Gadier in the observation or the interview and maybe if you just want to give a quick résumé but briefly you weren't so surprised because you were in an open perspective and I heard also that maybe you want to answer, I don't know, I can translate what I remembered. Well, very quickly, what surprised me during my observation is the fact that there is way more interaction than we might think. There are very small interactions but they are there and if we pay close attention we can see them and in my interview what to a certain extent struck me is this Hasidic mother who told me very openly and very kindly and very politely that she doesn't want her kids to play with non-Hasidic kids and it's something that I knew because of my fieldwork and that I can understand and again I knew before but I found it very also very brave of her to be honest about that and then to explain to me why she doesn't want that and to claim also to a certain extent her right to say so and her right to decide who with whom she wants her kids to play. Thank you for that translation. Maybe Marie-Claude Leblanc one question more towards you. We have an English what is the next step? What will the borrow do with this research? En français, on a un peu la même question. Quelles sont les prochaines étapes pour la table de concertation? Je suis en train de répondre dans la zone de cavardage mais je vais le faire en direct verbalement. Alors les prochaines étapes pour la table de concertation, les membres se rencontrent régulièrement et puis formuleront des recommandations au conseil d'arrondissement et puis les résumés de leur rencontre seront aussi déposés au conseil d'arrondissement. And maybe if we can translate this answer for the same question that was asked in English. Table de concertation, je me souviens plus how we were, we had like a translation I think it was a good neighborly roundtable. So they will meet soon, right? Marie-Claude Leblanc? They're meeting regularly. Since it's been maybe seven months, eight months that they were created, they will soon issue their recommendation to the borough council and we, the electric official will receive them and act on them. Thank you. Merci beaucoup. Do we have any other questions? N'hésitez pas à lever la main si vous avez d'autres questions. Vous pouvez lever votre vraie main, la main virtuelle. You can also write your question in the chat. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Monsieur Picard, est-ce que vous avez une question? Vous êtes une des rares personnes qui avait la caméra avec aussi Lania qui est là avec la caméra ouverte. Est-ce que j'en profite peut-être pour vous donner la chance? Il nous reste quelques minutes. Écoutez, puisque j'ai levé la main, mais ce n'était pas vraiment pour ça, mais puisque vous m'interpellez. I would ask my question in English because I think it's a communication issue that Madame Gaudi is rising everywhere. And of course, I do understand that one of the problems of the borough is to get in contact with a population that doesn't speak French and the borough doesn't speak Yiddish. So, if there is a problem there, was it ever proposed to you, Madame Gaudi, that the borough should make sure that this part of the community is given a communication tool in which they can interact with the borough. In other words, can the borough publish some of its rulings or the bylaws in Yiddish or in a language where the customer who is an acide Jew cannot have access to information that is now only being given in French. Madame Gaudi, est-ce que vous sentez à l'aise de répondre à cette question ou est-ce que peut-être c'est plus Madame Leblanc? Je pense que ce n'est pas vraiment à moins de répondre. C'est une décision politique. Oui. Mais il n'y a personne qui vous a posé cette problématique de communication réelle entre l'arrondissement? Oui, je l'ai mentionné. Oui, pendant mes entrevues avec des hommes, notamment des hommes raccindiques, oui, j'ai mentionné qu'ils m'ont dit de se sentir des citoyens de deuxième classe parce que chaque fois qu'ils allaient à faire avec l'arrondissement, en fait, parce qu'ils ne parlaient pas français, ils se sentaient coupés dans leurs possibilités et puis, il n'y avait pas de communication. Puis, c'est d'ailleurs pour ça que des gens proposaient la mise en place de cette... et puis, de cette liaison communautaire, mais c'est sûr que la langue, c'était l'élément principal de leur fait de se sentir des citoyennes de deuxième classe. Tout à fait. Mais puis, on le voit ce soir. Je veux dire, le fait que j'avais été en charge de faire une présentation qui était juste en français, mais que les gens demandent qu'il y ait une présentation aussi en anglais, c'est clairement un enjeu qui est très délicat et puis, on le sait, on en a discuté avant ce soir, mais c'est quelque chose que... Et puis, je vais peut-être répondre à la question qui est aussi dans le chat, si je peux, Madame Leroux. Oui, bien sûr, allez-y, je vais vous la poser après, mais allez-y. Je prends l'occasion. Je pense que... Donc, la question qui est dans le chat, c'est, on me demande, selon mon opinion, quel est le plus grand obstacle à des relations des voisinages harmonieuses. Et do you think you could answer in English because I'm assuming this person might speak English. I'm going to answer in English and then I'm going to answer as well in French. Thank you. So, as I think I pointed out, it's not just a matter of neighborhood relationship, there are other issues and the borough is part of this conversation. So, it's not just what is at the stake among me and my neighbor, Hasidic neighborhood, neighbors is also bigger than that and I think and also it's not just because of this research that I'm saying that but I've done my master dissertation on the subject and it was more about the controversies about the Hasidim in the borough in the borough I think that one of the problems is the fact that for a long time the borough has avoided to address the issues because the issues is so sensitive every time most of the time there was not a political willingness to get to get into this kind of dangerous conversation danger is not because it is it is danger because it can potentially be dangerous but it can also when there is a danger when there is fear there is also the potential that could be very good at the end and so far the borough the boroughs because there were many different administration over the years and most of them they decided and it was a political choice not to not to address the issues and that didn't help and also and on top of that what was difficult what I think it's one of the biggest problem is the fact that there is no place no space where we can really talk about what bothers us and to accept that some things do bother some Hasidic people and some other people some other things do bother some non-Hasidic people so there are things that bothers because we are different because we have different way of life and it's and there was no place where to discuss in a safe space that's what I said in my conclusion of these kind of issues and we also witnessed that in the many presentations we had about Monsieur Dijan where we ask people not to express their opinion and people are eager to express their opinion as they were talking with me in the interview they wanted to talk about that but they don't have any place to do it so I think that and I hope that if this research will lead somewhere not just mine but also Monsieur Dijan and also the demographic study is the possibility to create and to be very creative I think it's something that has never been done in Canada or even I don't know maybe over the world probably but it's a great challenge je vais des résumés en français je vais être plus prête c'est déjà neuf heures si ça vous dérange pas qu'on continue juste quelques minutes il y aurait peut-être une dernière question puis ensuite on pourra aller vers la conclusion so we'll conclude very soon it's already nine o'clock thank you everyone for your presence and then we'll go shortly towards a conclusion merci merci pour une petite courte traduction la question qui m'a été posée c'est c'est quoi en anglais selon moi quel est l'obstacle le plus grand à une des bonnes relations des voisinages donc ce que j'ai dit c'est qu'en fait comme j'ai expliqué à travers mon rapport ce n'est pas juste une question des relations des voisinages il y a plusieurs éléments là-dedans et le le rôle de l'arrondissement là-dedans est assez important et je trouve que aussi sur la base de ma recherche de maîtrise donc ça fait depuis 2013 que je travaille sur la question ce que je pense c'est quelque chose qui n'a pas vraiment aidé c'est le fait que les différents conseils d'arrondissement au cours des années ils n'ont pas ils n'ont quand même ils n'ont pas vraiment eu le courage d'adresser la question qui est une question quand même délicate qui est une question très sensible où il faut vraiment il faut une certaine démarche bien évidemment parce qu'il y a beaucoup d'émotions comme je viens de mentionner mais le fait d'éviter de s'emparer de la question ça n'a pas aidé au contraire ça a à mon avis empiré la situation au fil des années je pense que cette initiative le fait d'avoir des recherches puis de mettre en place la table c'est pas juste moi qui le dis les habitants les habitants de l'arrondissement le disent c'est quand même un pas dans la bonne direction pour ouvrir d'une certaine manière la voie et puis créer des espaces où les gens puissent véritablement parler de ce qui se passe la question de la publicité problématique le fait que les personnes de l'arrondissement à la fois des personnes chassidiques et des personnes non chassidiques n'aillent pas un endroit sécuritaire où elles et ils puissent parler de ce qui les dérange et puis aussi de ce qu'elles pensent sachant que ça sera des conversations difficiles à voir mais ça sera à mon avis des conversations qui sont potentiellement fructueuses du moins je le dis Merci si vous êtes d'accord Madame Gadi il reste une question dans le chat et puis une main levée et puis après ça on va se diriger vers la conversation donc la question I found the observation about misconception regarding the aesthetic community fascinating example that the province and the borough gives them favorable treatment what do you think are the main sources of this misinformation do you think you can answer this question or it's always hard to find the source of of a rumor we're human so I guess that at one point someone start to say this kind of thing but I can't say who started there should be some studies regarding to that but I don't think this is not even I mean this is my personal opinion it's not really necessary to know who started to say so but to work to deconstruct this kind of rumor could be a more positive approach and 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 then again as we what is will be interesting is to also discover what is the rumor and what it's not the fact that Hasidic kids don't really play with non-Hasidic kids as we said it's not really it's not completely true it's not true for every Hasidic family that's for sure it needs to be stated but at the same time it's true for some and 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 it's also something that needs to be deconstructed but also to be accepted in its difficulties in in the fact that my father has and our kids don't play with the Hasidic kids but to a certain extent that's what it is parfait merci sentez-vous le besoin de dire un petit mot en français à ce sujet là juste vraiment rapidement la question est-ce que je peux tracer la source des rumeurs ma réponse est non il faudrait faire une étude sur ça que ça serait sûrement intéressant mais je pense que ce qui est aussi intéressant c'est de qui est encore plus intéressant c'est d'aller déconstruire ces rumeurs puis ces stéréotypes et et aller démontrer en quoi ils sont faux et en quoi des fois ils sont vrais et puis aussi travailler sur ce que dans la vérité de certains de certaines idées qui circulent puissent nous déranger merci beaucoup puis on a une dernière main levée Laurent Desbois monsieur Desbois si vous voulez poser votre question oui bonsoir c'est pas une question c'est simplement pour conclure un peu donc je merci madame Gadi de votre présentation et merci tout le monde d'être là c'est très apprécié c'est la conversation les discussions sont toujours extrêmement importante entre les communautés et je veux remercier madame Gadi de sa chronique de la vie quotidienne entre les entre les communautés et aussi le mérite que madame Gadi a eu qu'elle a de nommer les choses je pense c'est très important qu'on nomme les choses qu'on nomme les enjeux si on veut avoir une vraie conversation il faut vraiment parler des vraies choses donc je pense que madame Gadi a eu le mérite donc j'aimerais vous remercier pour ça et donc évidemment tout le monde on veut tous des relations extrêmement harmonieuses entre les communautés c'est notre objectif à tous et à toutes et donc je pense que et ce qui est intéressant et ce qui ressemble mais tout le monde qui vient à Outremont le sait quand même un peu c'est que les gens veulent parler il y a beaucoup de choses à dire les gens ont beaucoup 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 de choses à dire ils veulent s'exprimer et donc je pense que la table de concertation qu'on a c'est le bon véhicule c'est un bon véhicule pour continuer la discussion pour pour discuter mais aussi pour trouver des solutions pratiques à des enjeux je veux dire c'est une chose discuter c'est important c'est important de se comprendre de s'exprimer aussi parce que quand on s'exprime on peut une fois qu'on s'est exprimé on peut écouter plus facilement donc je pense que c'est important de s'exprimer de s'écouter mais aussi de trouver des solutions très très pratiques il y a des enjeux réels je sais qu'on a parlé beaucoup de rumeurs il y en a peut-être mais il y a aussi des enjeux réels donc c'est important de les traiter donc voilà ce que je voulais simplement dire je peux le dire rapidement en anglais pour que les gens le sachent donc je voulais donc je voulais remercier Mme Gadie pour la présentation et la study je pense que c'est très 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 dans une chronique chronique de l'interaction entre Outre-Mont et Outre-Mont-Hasidiques. Je pense que c'est très important que nous reconnaissons. Je pense que tous ceux qui ont des enfants, par exemple, dans un parc, ils reconnaissent eux-mêmes dans les interactions qui ont été décrées. Et je voudrais remercier Mme Gadi, parce qu'elle dit qu'elle est, et je pense que c'est extrêmement important. Si vous voulez avoir un vrai conversation, je pense que c'est important de parler sur les issues. Et je pense que les gens veulent parler beaucoup, et donc ils ont besoin d'un forum pour parler et expresser. Je pense que c'est plus facile à discuter et à avoir un conversation quand on est aussi capable de expresser nos aspirations, nos fears, ou, you know, whatever they may be. So, we all want harmonious relations, et I think that's what we are going to work on, everybody. And this, the vehicle that we have, the table de concertation, is a very good place to talk about, to express each other, you know, whatever we need to express in terms of apprehensions, fears, aspirations. And I think, you know, it's a great vehicle, la table de concertation, and we'll continue the work. We might make a few modifications, but I think it's very important that we continue working with this table de concertation. So, that's what I had to say. I thank you very much, everybody, for that. Merci, Monsieur Dubois. Thank you very much. Avant que je donne la parole à Marc-Claude Leblanc, juste pour le mot de la fin. On a de très beaux commentaires dans le chat. We have a very nice comment. Donc, merci, Madame Gaddy. Travail colossal, excellent point de départ pour une meilleure compréhension et cohabitation. Thank you all. Meeting of such are a step into a positive future. Merci. Merci pour cette présentation, pour cette recherche très intéressante. Thank you for this presentation. Very interesting study. Thank you for answering the questions. So, lots of thank you. on peut applaudir. Merci beaucoup, Madame Gaddy. Merci aussi à l'arrondissement d'avoir demandé cette recherche. Thank you very much to the borough for asking for this research. Et Marie-Claude Leblanc, je vous laisserai les mots de la fin. The conclusion words. Je vais les laisser. Monsieur le maire a très bien résumé la conclusion. Alors, je vais dire merci à notre conférencière, Madame Gaddy. Thank you so much, Madame Gaddy. And thank you for all for being there. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci à tous. Une très belle fin de soirée à vous. Merci pour votre présence. Thank you for being here. Thank you for your questions. Hope to see you soon. Et on se souhaite à tous de plein d'harmonie et de belles discussions. Lots of nice conversation to come. So, merci encore, Madame Gaddy. Merci à tous. Au revoir. Thank you so much. Merci, au revoir. See you in Outremont and the Myland. On se recroise dans un parc. Bye bye. Merci. 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 Merci.